Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un glitch qui va vous permettre d'avoir les Ragnarok DG5 donc votre spécialiste en illimité sur n'importe quelle map grâce à ce glitch vous allez pouvoir faire des plasmas en illimité et vous allez même pouvoir faire des XP et des manches en illimité alors si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! pour réaliser ce glitch vous aurez besoin de vos Ragnarok DG5 vous aurez besoin aussi de vos grenades fragmentation ensuite vous aurez besoin de mettre votre atout 3 armes en dernier atout pour qu'il puisse bénéficier de la modification c'est très important vous devez absolument le mettre en 4ème position alors si votre but est faire des plasmas en illimité sans rien faire ce que je vous conseille de faire c'est d'aller en partie personnalisée à l'écran s'affichent les paramètres personnalisés que moi je mets pour faire ce genre de choses les principaux paramètres à changer sont la vie de votre joueur vous l'augmentez de plus 3 et vous augmentez sa régénération et vous diminuez de moitié la vie des zombies plus les dégâts de moitié quand ils vous touchent de toute façon vous voyez tous les paramètres que j'ai mis en partie personnalisés vous avez juste à mettre la vidéo au ralenti ou alors à mettre pause pendant la vidéo ce que je vous conseille pour vous entraîner à réaliser ce glitch qui est quand même assez difficile à réaliser c'est d'aller sur la map classifiée et d'activer le glitch pour être invisible alors si vous ne savez pas comment réaliser le glitch d'invisibilité je mettrai le lien en description donc n'hésitez pas à aller voir quand vous aurez appris le glitch par coeur vous pourrez aller le faire en partie normale et gagner des XP ou faire des manches illimitées maintenant passons au vif du sujet première étape c'est de passer votre spécialiste Ragnarok DG5 en niveau 3 quand votre spécialiste est niveau 3 vous allez devoir acheter l'atout 3ème arme en première position comme ça quand vous allez vous suicider vous allez perdre votre atout 3 armes en première position ensuite allez acheter vos 3 autres atouts quand vous avez tous vos atouts ce que vous devez faire c'est d'aller devant la boîte et de prendre 3 armes quand vous avez votre 3ème arme avec le petit logo de l'atout juste au dessus de l'arme vous allez devoir garder cette arme pour faire cette étape ce que vous devez faire maintenant c'est de refaire une boîte et là vous allez échanger votre 3ème arme en activant votre spécialiste c'est une petite question de timing mais franchement c'est très facile à réaliser ce que vous faites c'est que vous appuyez une bonne fois sur carré et puis juste une demi seconde après vous appuyez sur L1-R1 si ceci est fait correctement vous allez vous retrouver avec 3 armes principales sans avoir l'atout qui s'affiche au dessus de l'une des 3 armes si c'est le cas c'est que vous avez réussi cette étape ce que vous allez devoir faire ensuite c'est de re-remplir votre spécialiste quand votre spécialiste est rempli vous activez votre spécialiste vous déposez les Ragnarok au sol en appuyant sur L2 et R2 et ensuite vous vous suicidez avec une grenade vous devez vous suicider et vous réanimer avant que la jauge de votre spécialiste soit à 0 si ceci est fait correctement quand vous allez vous réanimer vous n'aurez plus votre spécialiste à ce moment là vous rachetez directement l'atout 3 armes et normalement vos Ragnarok seront toujours posés au sol maintenant ce que vous devez faire c'est re-remplir votre spécialiste cependant vous ne pouvez pas re-remplir votre spécialiste en tuant des zombies la seule possibilité c'est d'avoir un bonus spécialiste ou soit si vous êtes en partie personnalisé et que vous avez mis les mêmes paramètres que moi vous allez tuer quelques zombies et il y aura un bonus spécialiste qui apparaîtra quand vous avez votre spécialiste à ce moment-ci ça va être très compliqué parce que le timing est assez délicat mais en réalité quand vous l'avez réussi quelques fois franchement c'est assez simple à réaliser alors je vais essayer de vous l'expliquer au mieux que je peux ce que vous devez faire c'est activer votre spécialiste puis appuyer sur triangle pour changer d'arme et réactiver votre spécialiste mais vous allez devoir faire ça avec un timing assez précis et régulier alors là je vais essayer de vous expliquer le timing moi ce que je fais c'est que j'active, je change, j'active dans la même rapidité que je viens de vous le dire donc vous activez, vous changez et vous réactivez plus ou moins à intervalles réguliers de une demi seconde donc je pense que j'ai été le plus clair possible pour vous expliquer le timing alors je vais essayer de vous expliquer un aspect visuel aussi par rapport au timing c'est que quand vous activez votre spécialiste vous réappuyez sur triangle pour les ranger mais vous voyez vos spécialistes apparaître puis après ils se rangent et puis après vous les voyez re-réapparaître donc c'est un peu ça ce qui doit se passer sur votre écran visuellement si vous voyez que votre spécialiste ne se range pas du tout c'est que vous avez été trop rapide si vous voyez que vous n'arrivez pas à ressortir votre spécialiste une deuxième fois ça veut dire que vous avez été trop lent donc vous allez devoir gérer le timing alors si vous ratez cette étape à ce moment là vous devez tout recommencer vous allez devoir vous suicider pour perdre vos deux derniers atouts ensuite vous allez devoir racheter votre atout troisième arme en première position si vous ne l'avez plus et ensuite racheter les autres atouts quand vous avez racheté les autres atouts vous refaites le timing avec la boîte ensuite vous vous ressuscidez en plantant les ragnarok au sol et ensuite vous réessayez la dernière étape quand vous aurez réussi la dernière étape vous aurez vos ragnarok en illimité et la jauge restera bloquée à moitié maintenant je fais une grosse dédicace à Samu87 je mettrai sa chaîne en description car en regardant sa vidéo j'ai trouvé un spot très intéressant où vous allez pouvoir être invincible contre les zombies et passer les manches en illimité donc ce spot se trouve juste à côté du couteau de boucher au test des armes ce que vous allez faire c'est sauter sur la boîte en carton juste à côté du tableau normalement vous serez sur un petit peel up et là les zombies peuvent vous tuer mais avec vos ragnarok en illimité ils n'auront pas le temps surtout que vous avez vos parties personnalisées avec votre régénération au maximum plus les zombies qui font la moitié des dégâts donc logiquement vous êtes invincible et vous allez passer les manches en illimité et gagner des plasmas en illimité alors pour ceux qui n'ont pas la map classifiée maintenant je vais vous présenter le glitch sur Blood of the Dead mais je vais pas répéter tout le glitch parce que le tuto c'est le même ok je vais juste vous montrer un spot d'invincibilité sur Blood of the Dead alors quand vous avez réussi le glitch avec les ragnarok en illimité ce que vous pouvez faire uniquement quand vous avez réussi ce glitch vous pouvez ranger vos ragnarok en appuyant sur triangle ensuite re-remplissez votre spécialiste maintenant je vais montrer le petit spot d'invincibilité que vous allez devoir atteindre le spot d'invincibilité se trouve sur le toit ce que vous allez devoir faire c'est d'activer votre spécialiste courir vers la porte attendre qu'un zombie arrive derrière vous et dès qu'il y a un zombie qui arrive derrière vous vous sautez et vous appuyez sur R2 pour faire un coup de ragnarok ensuite vous allez être à moitié au dessus de la porte ce que vous devez faire c'est redonner un coup de ragnarok pour monter un tout petit peu plus haut alors à ce moment là vous serez invincible si les zombies sont figés vous allez devoir redescendre et répéter la manipulation jusqu'à temps que les zombies peel up en dessous de vous quand ceci est fait vous allez devoir re-remplir votre spécialiste avec un bonus spécialiste obligatoirement vous ne savez pas le remplir autrement quand votre spécialiste est re-rempli vous allez devoir répéter la dernière manipulation pour avoir vos ragnarok en illimité donc je répète la manipulation vous sortez votre spécialiste vous changez d'arme et vous ressortez votre spécialiste à ce moment là si vous avez réussi vous garderez votre spécialiste en illimité si vous avez raté ce n'est pas grave quand vous avez déjà réussi une première fois vous allez tout simplement pouvoir le répéter jusqu'à temps que vous allez y arriver donc vous restez sur le peel up et vous faites en sorte de revoir un spécialiste à chaque fois que vous avez un spécialiste vous réessayez cette étape jusqu'à temps que vous y arrivez si vous avez réussi vos ragnarok resteront en illimité à ce moment là vous allez devoir vous placer sur le peel up tout à gauche donc vraiment coller le mur au dessus de la porte sinon c'est possible qu'un dernier zombie reste figé en dessous de vous et vous n'arrivez pas à le tuer donc collez vous bien contre le mur au dessus de la porte essayez de prendre les mêmes points de repère que moi pour vous repérer et ensuite vous n'avez plus qu'à laisser tourner votre console jusqu'à temps que vous ayez une erreur d'application si vous avez une erreur d'application ce sera vers la manche sans aider je sais pas combien mais ne vous tracassez pas si vous les avez fait en partie personnalisée vous aurez quand même vos plasmas et si vous l'avez fait en partie normale vous aurez quand même vos plasmas vos expériences et vos rounds donc voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que mes explications auront été assez claires et précises et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous